Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voulais simplement remercier tous ceux et celles qui m'ont laissé des commentaires. Croyez-moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci également à tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui est une lecture en tarot dont la question est « Que représentez-vous pour lui ou pour elle ? » C'est une lecture à deux choix, avec un conseil en fin de lecture pour chacun des choix. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Pour le premier choix, ce serait un pompon blanc. Pour le deuxième choix, un pompon brun. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez la vidéo sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le pompon blanc. Que représentez-vous pour lui ou pour elle ? Que représentez-vous pour lui ou pour elle ? La personne trouve que vous avez beaucoup de charme. que vous êtes très séducteur, séductrice, tout en étant consciente de cette influence indéniable que vous exercez sur elle. Vous avez, vous exercez sur cette personne une très grande influence. Je vais voir plus loin de quelle influence il s'agit. De ce que je vois, je dirais une influence intellectuelle d'abord et avant tout. Une influence intellectuelle, mais aussi ce que vous dégagez comme personnalité. Cette relation que vous vivez avec cette personne vous a beaucoup changé, je dirais même vous a transformé. Vous a transformé autant intérieurement qu'extérieurement. Il y a quelque chose chez vous qui n'est plus comme avant. Et vous l'avez remarqué. Et je dirais aussi, non seulement vous, vous exercez une forte influence sur cette personne, mais c'est réciproque. Cette personne aussi exerce sur vous une certaine influence. Mais je dirais, beaucoup moins forte que ce que vous, vous exercez sur elle. Beaucoup moins puissante. Mais elle aussi exerce une certaine influence sur vous. L'influence qu'elle exerce sur vous est plutôt une influence... Une influence sereine, une influence tranquille. Une influence discrète. Tandis que vous, vous exercez une influence beaucoup plus forte. Beaucoup plus puissante. J'ai comme l'impression que vous dégagez beaucoup de magnétisme. Et c'est ce magnétisme-là qui fait que, parfois, cette personne perd le nord. Vous représentez aussi, à ses yeux, une personne très positive. Elle vous trouve vraiment positive, sereine, assez intellectuelle, comme je l'ai dit... Assez intellectuelle, comme je l'ai dit au début. Pourquoi intellectuelle ? Et je dirais aussi avec une ouverture d'esprit. Mais pourquoi intellectuelle ? Parce que... Elle trouve qu'il n'y a aucun sujet qui ne sent vous déstabiliser. Et c'est ce qu'elle admire en vous. Et vous représentez à ses yeux une personne très importante. Très importante, grâce à votre positivisme, à votre... Je dirais un don de l'éloquence. Il y a une certaine façon... Vous avez une certaine façon d'échanger qui fait que cette personne aime être avec vous et aime aussi discuter, parler, échanger des points de vue avec vous. Autant cette personne vous admire pour ce que vous représentez comme personne charmante, séductrice. Mais elle admire également votre état d'esprit ouvert et objectif. Et il n'y a pas que votre état d'esprit qu'elle admire. Il n'y a pas que ce côté intellect de vous que cette personne admire. Mais elle admire également votre beauté intérieure. Et j'irai même jusqu'à dire votre beauté intérieure, mais surtout aussi votre romantisme à son égard. Elle admire beaucoup cela. Cette personne est très heureuse. Très comblée aussi lorsqu'elle est auprès de vous. Et comme j'ai dit au début, elle trouve que vos échanges mutuels sont... Je dirais sont... sont teintés d'une grande compréhension. Sont teintés également d'une belle complicité. Et c'est cette ouverture d'esprit que vous avez C'est cette ouverture d'esprit que vous avez qui lui permet de se confier à vous sans crainte d'être... sans la crainte d'être jugé. Par contre, vous, vous êtes beaucoup plus... beaucoup plus secrète. Moins apte à parler par exemple de votre passé ou de même de vous-même. Vous êtes plus une personne qui écoutez qui est changée mais qui ne parle pas beaucoup d'elle-même. Il y a chez vous certains secrets que vous... que vous préférez garder pour vous. Et c'est tout à fait noble de votre part. Il n'est pas nécessaire de tout déballer ou de tout dire non plus. Les intentions que cette personne a et de poursuivre cette relation Elle désire fortement poursuivre cette relation. Comment je pourrais l'expliquer ? Pour elle, c'est très important et elle y tient vraiment. Elle y tient mordicus. de poursuivre cette relation dans... j'irais dans la même sphère émotionnelle naturelle et spontanée que vous partagez tous les deux. Oui, c'est ça. Dans la même sphère émotionnelle naturelle et spontanée. Parce qu'il y a beaucoup de spontanité entre vous. J'irais même jusqu'à dire qu'entre vous... entre vous deux, il n'y a presque pas de silence. Et même s'il y a un certain silence entre vous deux, vous communiquez... vous êtes capables tous les deux de communiquer par télépathie dans ces moments de silence qui sont... qui sont assez courts. Mais il y a... il y a une connexion. C'est ce que je... c'est ce que je... c'est ce que j'exprimais quand je disais la même sphère émotionnelle. entre vous deux, il y a aussi... entre vous deux, il y a aussi une certaine force tranquille. Et cet équilibre, l'équilibre de ces deux forces tranquilles permet à cette personne de... d'atteindre ou de... d'atteindre ou plutôt de goûter à une profonde quiétude. Je dirais que cette personne, lorsqu'elle est avec vous, se sent beaucoup plus... beaucoup plus relax, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, il est fort probable que cette personne exerce un métier qui... qui... qui lui demande beaucoup d'efforts, peut-être pas un effort physique, mais qui lui demande d'être... qui lui demande assez d'efforts... un intellect. Ça peut être physique, mais je vois plutôt un effort intellectuel. c'est une personne qui... qui de nature n'a pas cette capacité de... cette capacité d'intériorisation. Et lorsqu'elle est avec vous, elle se sent beaucoup plus... beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. c'est la raison pour laquelle que je dis qu'il y a un équilibre entre vos deux forces tranquilles. Lorsqu'elle est avec vous, elle retrouve cet équilibre, cet équilibre qui, quand même, est en elle, mais qu'elle ne l'exprime pas, qu'elle ne l'extériorise pas. Mais avec vous, elle... elle retrouve cette... cette atmosphère intérieure de calme et de sérénité. Et c'est grâce à cette... grâce à cette situation que la personne goûte à cette... comme je l'ai dit, à cette profonde quiétude. Et cette profonde quiétude dans laquelle elle... elle se sent bien et dans laquelle elle se retrouve favorise chez vous en même temps une certaine patience. Pourquoi je dis une certaine patience chez vous ? Parce que il vous arrive de... il vous arrive d'être impatiente. Et il vous arrive d'avoir certaines attentes qui ne sont pas comblées et ces attentes-là n'étant pas comblées vous poussent à être impatiente. Donc, l'équilibre entre vos deux forces tranquilles permet à cette personne de... comme j'ai dit, de... de goûter. De goûter à une quiétude. et en même temps favorise chez vous une certaine patience, une certaine diplomatie, je dirais, subtile et discrète. Et dans tout cela, dans tout ce... ce parcours-là, parcours entre vous deux, cette relation entre vous deux crée une... oui, c'est exactement ça, crée une... une fluidité énergétique. cette... cette union, cette relation et cet équilibre de vos deux forces tranquilles crée une fluidité énergétique. Et cette fluidité énergétique circule entre vous deux. c'est la raison pour laquelle j'avais dit au début que même dans vos moments de silence, il y a une certaine télépathie. Il y a une certaine connexion entre vous deux. Donc, ce que vous représentez pour cette personne, d'abord, vous représentez... vous représentez pour cette personne comme étant une personne importante à ses yeux. elle vous admire pour ce que vous dégagez, elle vous admire pour votre ouverture d'esprit, votre... votre éloquence, votre... votre... positivisme, votre sérénité aussi. Mais elle vous admire également pour votre beauté, qu'elle soit intérieure, extérieure, elle vous admire pour votre beauté, pour ce que vous... pour ce que vous dégagez comme influence sur elle. Oui, elle admire cela parce que cette influence que vous... que vous... vous exercez sur elle, que vous... ce magnétisme que vous dégagez sur cette personne ou en tout cas ce... ce... cette influence que vous exercez sur elle, elle n'en est pas contre. Elle aime bien. Elle aime bien se retrouver dans ce... dans ce contexte où vous avez non seulement de l'influence sur elle mais aussi une certaine... une certaine emprise. Mais une emprise ce n'est pas une emprise désagréable. Au contraire, pour elle, c'est vraiment quelque chose d'abord de nouveau mais c'est quelque chose qu'elle... qu'elle aime ressentir. Je vous l'ai dit au début que cette relation vous a transformé et j'irai même jusqu'à dire que cette relation a transformé aussi l'autre personne. C'était la lecture pour le premier choix. je vais passer à présent au conseil. que représente pour vous que représentez-vous pour lui et pour elle en tant que conseil. Continuez à être à l'écoute de l'autre. Comme je l'ai dit lors de la lecture, vous avez transformé et l'autre personne et l'autre personne vous a transformé. En tout cas, cette relation vous a transformé tous les deux ou est en train de vous transformer. Donc, continuez à être à l'écoute de l'autre mais surtout, restez à l'écoute de vous-même. Restez à l'écoute de vous-même tout en sachant relativiser ce que vous éprouvez dans le moment présent. En étant à l'écoute de l'autre, votre vision de l'amour ou en tout cas, votre vision de la relation dans laquelle vous êtes avec cette personne gagnera en lucidité, en sagesse et en sentiment profond et véritable. Par contre, à condition de ne pas contrôler vos sentiments. Ne cherchez pas à avoir le contrôle sur vos sentiments. En n'étant pas en contrôle de vos sentiments, vous ils exprimeront à la longue votre créativité votre imaginaire romanesque et même une une certaine inspiration artistique. Sachez garder certains secrets, peut-être pas envers l'autre, c'est possible, mais certains secrets envers les autres, envers les personnes qui vous entourent. Parce qu'il y a de la, il y a beaucoup de jalousie de la part des autres envers vous. Beaucoup de jalousie. Donc, gardez certains de vos émotions, de vos sentiments, gardez-les en secret, surtout vis-à-vis de l'extérieur. Il est probable aussi que cette jalousie pourrait aussi venir d'un certain membre de la famille. une personne de la famille qui exerce non seulement une influence sur vous, mais une influence négative. Donc, essayez de relativiser ce que vous ressentez tout en gardant vos distances vis-à-vis de certaines personnes. mais croyez-moi que cette relation que vous vivez va plus tard, en tout cas les sentiments que vous ressentez ou ces émotions que vous ressentez envers cette personne vont plus tard, si ce n'est pas déjà fait, exprimer une je dirais grâce à ces sentiments ces émotions vous allez voilà, vous allez plus tard exprimer votre créativité, exprimer une certaine une certaine inspiration artistique et un imaginaire assez romanesque comme je l'ai dit au début, il est fort probable aussi que vous vous mettiez à écrire et c'est quelque chose qui va vous apporter ou qui va vous apporter ou qui va représenter pour vous quelque chose de très important le fait d'écrire le fait de poser sur papier ce que vous ressentez ce que vous vivez avec cette personne soyez à l'écoute je l'ai dit au début soyez à l'écoute de l'autre mais soyez également à l'écoute de ce que vous ressentez de ce que vous vivez dans le moment présent et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix si vous avez des questions laissez-les-moi dans vos commentaires je vous répondrai avec grand plaisir merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine au revoir je passe à présent au deuxième choix pour ceux et celles qui ont choisi le pompon marron que représente que représentez-vous pour lui ou pour elle que représentez-vous pour lui ou pour elle que représentez-vous pour lui ou pour elle C'est parti. Vous avez créé pour cette personne une sorte de tremblement intérieur. Je dirais que pour cette personne, elle vit avec vous un coup de foudre, ou en tout cas elle vit pour vous un coup de foudre. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti auparavant et cela, je dirais que cela la déstabilise un petit peu. Cette personne a une très belle opinion de vous et elle vous tient en très haute estime également. Elle vous admire beaucoup, autant pour ce que vous êtes. Sociable, amicale, accueillante, gracieuse même. Avenante aussi. Un peu secrète. Mais, elle vous admire également pour votre sens des responsabilités. J'ai dit que vous êtes un peu secrète, mais il n'y a pas que vous qui êtes secrète ou secret. La personne aussi a des secrets qu'elle vous dévoilera plus tard. Chaque fois qu'elle veut vous dévoiler, vous parler d'elle de façon plus approfondie, elle le remet à plus tard. Il y a quelque chose chez elle qu'elle n'est pas capable de vous confier. Mais elle le fera plus tard. Il y aura entre vous deux, beaucoup de confidence. Et quand j'ai dit qu'elle vous admire pour votre sens des responsabilités, je dirais que cette admiration qu'elle a envers vous, au niveau du sens des responsabilités, s'apparente ou du moins se rapproche de sa propre personnalité. Parce que c'est une personne qui, effectivement, elle aussi a un grand sens des responsabilités. Elle trouve que vous possédez une certaine vivacité d'esprit. Elle trouve, et c'est ce qu'elle aime chez vous, Elle trouve que vous possédez aussi un foisonnement d'idées. Et ça, c'est quelque chose qu'elle admire énormément. Il y a chez vous beaucoup de fantaisies qui... qui fait que quand elle est avec vous, la personne s'efface pour vous laisser prendre le dessus d'une conversation ou d'un échange, en tout cas, elle vous laisse beaucoup plus parler qu'elle ne le fait elle-même. Et en faisant cela, c'est une sorte d'admiration qu'elle a pour vous. Vous avez une verve ravissante, je dirais même presque étincelante. Et ça, c'est quelque chose... Peut-être que vous le constatez parfois qu'elle est comme bouche bée devant vous. Votre don de la communication est tellement remarquable que parfois, comme je l'ai dit, la personne ne se sent subjuguée par votre intelligence, par vos paroles, par ce que vous racontez ou la façon comment vous le racontez, comment vous l'exprimez, comment vous le verbalisez, cette façon-là qui est chez vous quelque chose de tout à fait naturel, cette personne admire ce côté aussi de vous. Et cet ascendant que vous exercez sur elle rend cette personne de plus en plus admirative envers vous. Et j'irai même plus loin. Elle ne tarie pas d'éloge auprès de ses amis et je dirais même auprès d'un certain membre de sa famille. Elle ne tarie pas d'éloge auprès de ses amis et de certains membres de sa famille. Tellement qu'elle vous admire, tellement qu'elle est... Je vous ai dit au début que pour elle, c'est un coup de foutre. Ce qu'elle vit auprès de vous est un coup de foutre. Et depuis que vous vous fréquentez, je ne sais pas si c'est une personne de race étrangère ou ou qui a déjà vécu à l'étranger ou qui fait des voyages à l'étranger. Il y a quelque chose d'étranger. Ce quelque chose d'étranger que je vois fait partie du secret dont j'ai parlé au début. Je vous ai dit que la personne a des secrets et ces secrets-là font partie de... ont un rapport avec l'étranger. En tout cas, comme je vous l'ai dit, si elle ne s'est pas encore confiée à vous, elle le fera. Donc, depuis que vous vous fréquentez, cette personne sent au fond d'elle-même qu'elle est en train de vivre un changement dans sa vie en général et je dirais plus particulièrement sur son monde inconscient. Et quelque chose est en train de changer chez cette personne. Elle en est consciente aujourd'hui. Et ça, c'est grâce au fait qu'elle... qu'elle vous fréquente, grâce au fait qu'elle vous admire pour tout ce que vous représentez pour elle. sa vie intérieure qui généralement est basée sur le concret, sur le pragmatisme, sur l'action pratique. Aujourd'hui, elle réalise que ses émotions sont subjuguées par l'amour qu'elle ressent pour vous. et je reviens toujours à ce coup de foudre. Cette personne a des... cette personne est en train de régler, je ne dirais pas qu'elle a des problèmes, elle est en train de régler certaines choses juridiques. est-ce que c'est... ça a un lien avec le secret ? Est-ce que cette personne est mariée et est en ce moment en instance de divorce ? C'est fort probable. Mais comme je vous ai dit, et je maintiens ce côté-là, ce côté secret que cette personne a et qu'elle vous dévoilera beaucoup plus tard. Donc, vous, ou du moins cette relation que vous vivez tous les deux, vous a changé, vous, mais a changé, a énormément changé la personne. Et quand j'ai dit qu'elle est subjuguée par l'amour qu'elle ressent pour vous, j'irai même jusqu'à dire que pour elle, pour cette personne, c'est presque un délice, tremblement intérieur qu'elle vit en ce moment. Oui, c'est une personne qui est très réaliste, c'est une personne qui a le sens des responsabilités et admire chez vous ce sens des responsabilités. Ça se répète. Votre joie de vivre, votre passion pour la vie en général, votre confiance, votre assurance lui ont permis de se mettre un peu plus en valeur vis-à-vis d'elle-même. Je vous ai dit que vous avez apporté un grand changement chez cette personne, mais un changement intérieur. Sa vie intérieure, c'est une personne qui le ressentit, l'intuition, le pressentiment, c'est pas du tout, c'était pas du tout son monde. Aujourd'hui, le fait qu'elle ressent cet amour pour vous, cette admiration envers vous, fait en sorte que ce changement qui est intérieur, l'intuition, les émotions font partie de ce changement intérieur. Et votre énergie, vous avez une énergie débordante, semble avoir créé un bonheur contagieux. En tout cas, c'est ce que cette personne considère en votre compagnie. que ce bonheur que vous manifestez, cette joie de vivre, cet enthousiasme, est devenu contagieux. parce que c'est ce que vous évoquez chez elle. À tout moment, vous évoquez cette cette joie de vivre, cet enthousiasme. Il y a une énergie chez vous qui est contagieuse. et cette personne le ressent et vit pour la première fois ce, comme je l'ai dit, ce délice tremblement intérieur. En tout cas, c'est un amour véritable, un amour profond, que la personne ressent pour vous et qui, en même temps, lui procure une très grande admiration et une, je dirais, une ardente passion pour vous. La personne aime être en votre compagnie, aime échanger avec vous. la personne mise à part ce secret qu'elle vous dévoilera à un moment donné. Cette personne vous crée chez elle une forme de une forme de une sorte de bonheur qu'elle n'a jamais connu dans le passé. Une sorte de passion aussi, d'excitation qu'elle n'a jamais connue dans le passé. elle semble être très attachée envers vous et comme je l'ai dit, elle ne tarie pas d'éloge auprès de ses amis et d'un certain membre de sa famille pour vous. Elle ne dit que de bien de vous. Et je reviens à ce secret qui a un lien avec la justice et un lien avec l'étranger. Elle vous en parlera en temps et lieu. Donc voilà ce qui en était pour la lecture du deuxième choix. je vais passer à présent au conseil que représentez-vous pour elle ou pour lui et je vais voir ce que le tarot va donner comme conseil. L'étranger revient, l'international. il est fort probable que cette personne ait de race étrangère. Alors comme conseil, ce serait d'extérioriser vos sentiments sans craindre le jugement des autres. C'est très important. vivre cet amour avec toute la force et l'énergie que cela vous apporte dans un sens profiter au maximum. Laissez également exprimer vos émotions. non seulement vos émotions, votre passion, mais laissez aussi exprimer votre sensibilité, votre sensualité aussi. J'irai même jusqu'à dire sachez charmer, séduire tout en gardant du recul sur vous-même. Donc profitez de cette relation pour extérioriser tout ce qui vous apporte du plaisir et du bonheur. Dans un sens, manifestez vos propres désirs beaucoup avec délicatesse, avec une certaine finesse aussi. n'allez pas trop trop vite. Évitez le contrôle, c'est très important. Évitez le contrôle non seulement sur la relation mais aussi sur la personne. Cette relation a changé la personne comme je l'ai dit lors de la lecture mais vous a changé vous aussi. Et j'irai même jusqu'à dire faites de votre charme et de votre don de l'éloquence vos propres alliés. faites de votre charme et de votre don de l'éloquence vos propres alliés. Vous finirez à la longue par acquérir dans certaines situations une très grande confiance en vous. malgré que vous en avez mais il y a dans certaines autres situations où vous manquez de confiance en vous. Alors votre don de l'éloquence, votre charme vont être vos alliés où seront vos alliés dans des dans des situations auxquelles si dans le passé vous n'aviez pas autant d'assurance autant de confiance en vous vous l'aurez. Et ça c'est grâce au changement que cette relation vous apporte à vous aussi. cette relation fait partie de votre destin et vous avez vécu dans le passé une rupture qui vous a qui vous a anéanti qui vous a qui vous a aussi fait perdre confiance en l'amour. Et cette relation que vous vivez est quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. Alors faites en sorte d'exprimer vos sentiments comme je l'ai dit au début sans craindre le jugement des autres. Très important. Laissez-vous aller dans cette relation. D'après ce que je vois ici c'est une très bonne personne pour vous mais c'est une personne qui se trouve aujourd'hui sur votre chemin pour que vous puissiez acquérir certaines certaines particularités de votre personnalité que vous avez laissées en cours de route. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Si vous avez des questions laissez-les-moi dans vos commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir.